Richard Belzé est décédé ce dimanche 19 février à 78 ans à Bozoul dans le sud de la France a déclaré un de ses proches à Hollywood reporter. Les téléspectateurs français le connaissent principalement pour son rôle du détective John Munch dans New York, unité spéciale. C'est une bien triste nouvelle pour l'équipe de la série New York, unité spéciale. Richard Belzé est décédé ce dimanche 19 février à 78 ans à Bozoul dans le sud de la France a déclaré Bill Scheft, un ami de longue date de l'acteur à Hollywood reporter et Eric Gardner, son manager à CNN Entertainment. L'acteur avait beaucoup de problèmes de santé et serait mort paisiblement ce matin à son domicile en France. Richard Belzé était connu des téléspectateurs français pour son rôle du détective John Munch dans la série New York, unité spéciale toujours diffusée sur TF1. Interprété John Munch, c'était un rêve en fait, avait-il déclaré dans une interview Richard Belzé était célèbre pour son rôle du détective John Munch qu'il a incarné pour la première fois dans la série Homicide de la chaîne NBC de 1993 à 1999. Le comédien a ensuite repris ce rôle dans le téléfilm Homicide en 2000, et il est également apparu dans quatre épisodes de New York, Police Judiciaire. Richard Belzé a incarné le fameux détective Munch dans la série New York, unité spéciale dans plus de 326 épisodes entre 1999 et 2016. Il avait annoncé prendre sa retraite en 2013, mais il est tout de même revenu dans deux épisodes supplémentaires après son départ. Le détective John Munch était le rôle de sa vie, « Je ne serai jamais détective, mais si je l'étais, c'est comme ça que je serai », avait-il déclaré dans une interview à The Boomer Cube. Richard Belzé avait révélé à quel point son personnage était proche de ce qu'il était dans la vie, c'était un rêve en fait. Mariska Argité et Christopher Mélonie lui rendent un sublime hommage. Mariska Argité a tourné pendant de nombreuses années aux côtés de Richard Belzé. Elle a partagé un sublime message d'adieu à son ami sur son compte Instagram, à voir ici. Au revoir mon cher, cher ami. Ta lumière unique et ta vision singulière de ce monde étrange vont me manquer. Je me sens béni de t'avoir connu, de t'avoir adoré et d'avoir travaillé avec toi, côte à côte, pendant tant d'années. Quelle chance les anges ont de t'avoir. Je peux déjà les entendre rigoler. Je t'aime tellement, maintenant et pour toujours, a-t-elle partagé à sa communauté. Christopher Mélonie a également tenu à lui rendre hommage en publiant sur son compte Twitter une vieille photo de lui embrassant Richard Belzé qui arborait un grand sourire, à découvrir ici, goodbye mon ami. Je t'aime, peut-on lire. Le compte officiel de la série policière a aussi écrit un message sur Twitter après l'annonce de sa mort, disponible ici. Quiconque a eu le plaisir de regarder Richard Belzé dépeindre le détective John Munch n'oubliera jamais à quel point il a habité ce personnage bien-aimé pour le faire sien. Nos condoléances vont à ses proches alors que nous nous joignions à eux pour pleurer sa perte, mais aussi pour célébrer sa mémoire, ont-ils partagé ? View this post on Instagram a post shared by mariscarjté arroba astéréal mariscarjté, anyone who had the pleasure of watching Richard Belzé portrait it. John Munch will never forget how much she inhabited that beloved character to make it his own. Our condolences go out to his loved ones that we join them in mourning is loss, but also in celebrating his memory. Pic.twitter.com slash zijf6od, loweorder arroba zelavant d'order tv, february 19, 2023 à goodbye mon ami. I love you.hashtag thebestpic.twitter Comme CPJ N'indexique, chris melony arroba zelavant chris tiraiba melony, february 19, 2023 à lire aussi New York Unité Spéciale, le showrunner de la série accusé de harcèlement et de sexisme. Sous-titrage ST' 501